bienvenue pour ce webinaire pour la présentation des nouveautés des gozo à 6.5 aujourd'hui on va parler de l'éditeur de notes et d'articles parce qu'on a fait du coup vous allez voir un certain d'évolution et on a fait en sorte que surtout les deux fonctionnent de la même manière donc l'agenda du webinaire toujours pareil on va démarrer un petit peu par les problématiques du coup à quoi du coup on a voulu répondre comme besoin dans ces nouveautés on va voir les réponses qu'on vous apporte travers une démonstration et finalement mais quelles sont un petit peu les perspectives surtout les impacts que vous allez avoir lors de la mise à jour de la 6.5 ok donc on démarre avec les problématiques en tant qu'utilisateur quand on va avoir besoin de rédiger des notes ou des articles on va avoir besoin de faire la rédaction d'un contenu mis en forme pour cela aussi bien dans l'application notes que dans l'application articles on va vous proposer un éditeur qui va être maintenant complètement wisiwig et qui va être unifié entre les notes et les articles donc dorénavant vous avez exactement les mêmes fonctionnalités dans les notes et les articles au niveau de l'éditeur ce qui va permettre une expérience plus simple et facilité quand on va passer de l'une à l'autre le deuxième besoin c'est justement on a fait notre contenu c'est de le mettre en forme ce contenu pour qu'on ait une lecture qui soit le plus optimale possible donc on va avoir maintenant permis une mise en forme on va permettre des options de mise en forme avancée et on a revisité notamment les styles de mise en forme pour justement permettre une lecture beaucoup plus optimisée beaucoup plus agréable finalement lorsqu'on rédige on a souvent besoin d'insérer des contenus et des médias pour enrichir notre texte pour le mettre en valeur pour amener des éléments complémentaires ou autre que le texte donc on va proposer maintenant de nouvelles options d'insertion afin de vraiment booster les capacités de rédaction aussi bien dans les notes que dans les articles donc je vais maintenant passer directement à la démonstration pour ça je vais vous faire une démonstration tout simplement de mise en page d'une note que j'ai que j'ai commencé à préparer et je vous comme ça vous présentez les nouveautés de l'éditeur donc je vais vous faire dans une note mais vous allez constater que si je fais la rédaction d'un article on va avoir exactement les mêmes capacités ici que dans une autre donc dans l'éditeur quelles sont les nouveautés qu'on va avoir ajouté je vais vraiment j'ai passé vraiment les balayer du coup pas par ordre on va dorénavant avoir la capacité de vérifier que lors de notre rédaction on a bien respecté les règles d'accessibilité donc on a un outil maintenant un vérificateur d'accessibilité qui va tout simplement nous passer en revue mais notre contenu et qui va nous dire attention par rapport à des règles qui sont qui sont déterminés du coup dans des normes est ce que ben on respecte du coup un certain nombre du coup là de de bonnes pratiques ou pas et on nous propose des actions rapides tout simplement d'ignorer donc ça ça va être la première nouveauté on a comme je veux dire retravailler les styles donc on a fait en sorte de retravailler la taille de la police ainsi que les espacements aussi bien pour tous les titres que sur tous les éléments de mise en forme afin de permettre une lisibilité optimale donc typiquement voilà quand je venais rapidement mettre du coup un titre on va avoir du coup les espacements ici qui se du coup qui s'appliquent automatiquement pour permettre une lisibilité optimale et on voit du coup ici le reste de la mise en forme que j'ai déjà on va toujours avoir comme avant la capacité de modifier la taille de notre police on voit ici ben du coup j'ai mis une phrase du coup en petit caractère c'est juste une petite indication que je veux pas forcément mettre énormément on va voir garder les aimants très classiques qu'on avait déjà de mise en forme du texte le gras l'italique le souligner le barré dans l'insertion de couleurs on pouvait avant insérer des couleurs avec du coup une palette standard maintenant on va avoir également la capacité d'ajouter plus de couleurs d'accéder à une palette beaucoup plus avancée et au besoin de venir insérer c'est un code hexadécimal pour choisir n'importe quelle teinte de couleurs typiquement je vais venir choisir une couleur je vais aller chercher du coup un rouge qui me plaît et je vais pouvoir mettre comme ça en couleur des éléments de texte on a la capacité justement de pouvoir également donc supprimer l'asile de mise en forme c'était quelque chose qui était déjà d'existant maintenant on va avoir la capacité si on le souhaite de copier cette mise en forme pour pouvoir l'appliquer au reste de notre texte on va avoir toujours les options du coup de d'alignement maintenant on va avoir en plus la capacité donc deux boutons pour pouvoir gérer les retraits donc de manière très simple on va pouvoir du coup ben venir jouer sur l'augmentation ou le retrait l'augmentation la diminution plutôt de notre retrait donc de l'indentation si bien du coup sur des paragraphes que c'est sur des listes à puces ou à un numéro avant n'avait justement pas la capacité sur les paragraphes de le faire n'avait que sur la capacité de le faire sur liste à puces on va avoir retravaillé la fonction de lien pour avoir permis pour permettre beaucoup plus d'options donc de manière très simple donc toujours pareil quand on va venir sélectionner notre texte on va avoir la capacité d'insérer des liens avant on avait la capacité d'insérer des liens de type url donc une page web de manière très conventionnelle maintenant on va pouvoir insérer d'autres types de liens type courriel qui va nous ouvrir automatiquement lorsqu'on va cliquer sur le lien notre notre outil de gestion de nos mails et qui va nous directement nous proposer de d'envoyer un mail à l'adresse concernée et le téléphone saisir des numéros de téléphone qui si on est sur un appareil mobile va automatiquement interpréter le numéro et nous proposer d'appeler le dernier type de lien ça va être l'ancre l'ancre qui va de pair avec une nouvelle fonctionnalité d'ancre je vais vous présenter juste après qui va nous permettre tout simplement de faire une référence un lien vers un autre emplacement dans la note ou dans l'article donc quand on va rédiger une note ou un article qui va être relativement long ça nous permet de faire tout simplement des appels et une navigation rapide donc typiquement je vais le faire j'ai commencé à positionner des éléments donc là je vais avoir je vais aller le faire sur ici insertion où j'ai déjà créé mon encre je vais juste à sélectionner encre les encres que j'ai déjà créé je vais faire option d'insertion et on va venir m'insérer automatiquement un lien vers mon encre qui est option d'insertion que j'ai positionné ici donc maintenant je vais faire du coup l'inverse vous montrer comment on va créer une encre donc typiquement pour ici mise en forme je vais me positionner ici je vais venir saisir et du coup le nom de mon encre pour information il ne faut pas mettre d'espace dans le nom de l'encre c'est un format technique qui nous demande on la positionne on n'a plus qu'à aller sélectionner notre texte sélectionner encre comme tout à l'heure et mise en forme de cette manière on va avoir très simplement la capacité de pouvoir naviguer donc là je vais faire insertion ça m'amène directement ici une manière très simple je vais avoir créé de cette manière aussi un retour au début donc on va pouvoir comme ça très facilement créer un sommaire voir naviguer et créer un bouton de retour en début également on va voir retravailler sur la citation la mise en forme juste beaucoup pour les retraits ainsi de suite on a aligné du coup ainsi qu'avec les tailles de police pour avoir vraiment quelque chose d'homogène et surtout avoir un aspect complètement with you in c'est à dire que ce que vous voyez en rédaction sera du coup en consultation la même chose on va avoir à rajouter également dans les notes c'était déjà présent dans les articles on vient de l'ajouter dans les notes là le hashtag donc de manière très simple du coup on va venir rajouter en cliquant sur le bouton un hashtag qui va venir aller chercher dans les tags qui sont déjà existants où on va venir en créer et donc on a simplement intégré cette fonctionnalité qui était déjà existante dans les postes dans les articles dans les notes et donc le fonctionnement fonctionnera toujours pareil au clic après sur le tag lorsque voilà en consultation ça va nous lancer la recherche et on va du coup avoir derrière notre contenu qui va être identifié et retrouve on va avoir ajouté la capacité d'insertion des émoticônes dans les notes et les articles c'était quelque chose qui était déjà existant dans les dans les postes maintenant on va avoir également cette capacité on va pouvoir mettre comme ça très simplement des des émoticônes en cliquant on va pouvoir accéder ici et hop donc aller chercher voilà notre notre émoticône ou si on le souhaite avec un raccourci on fait espace et on commence à saisir un saisir il faut bien que je me mette pour pas avoir de conflit voilà et là on va avoir un raccourci clavier deux points plus les le nom et on va ainsi comme ça accéder rapidement à notre bibliothèque d'émoticône on va avoir après retravailler l'insertion d'image un tout petit peu on va avoir surtout améliorer cette capacité donc toujours de manière très conventionnelle on va aller chercher notre image je vais aller chercher une image et maintenant on va pouvoir insérer un lien de manière à rendre cette image cliquable et de pouvoir par exemple simuler des boutons tout simplement fait des redirections à partir d'une image pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique et donc de manière je vais aller faire retour à l'accueil pour récupérer mon url j'ai inséré mon image j'ai pris au mauvais endroit mon lien et on va choisir est-ce qu'on souhaite l'ouvrir dans le même onglet ou dans un nouvel onglet et derrière on aura du coup notre image qu'on pourra du coup sur laquelle on va pouvoir cliquer on va nous indiquer qu'on peut cliquer dessus et ça va automatiquement nous ouvrir notre page donc là ça va vraiment permettre de décupler l'interactivité grâce à des images qui sont un petit peu plus attrayantes simuler notamment des boutons ou ce genre de choses on va avoir retravaillé la fonction de tableau dans les notes afin de permettre quelque chose de beaucoup plus stable et de pouvoir beaucoup mieux de pouvoir gérer beaucoup plus facilement les paramètres de manière très simple voilà du coup donc là il va y avoir tous les différents paramètres qu'on va pouvoir gérer et on a fait en sorte que maintenant les tableaux soient complètement responsifs donc si voilà je ne mets pas de largeur mon tableau va automatiquement s'adapter à la largeur de ma page afin de proposer du coup un contenu qui vraiment s'adapte au mieux à tous les écrans donc c'était déjà présent dans notes par contre ça n'était pas présent dans les articles et donc maintenant c'est disponible et vous allez pouvoir insérer des tableaux aussi bien dans les notes que dans vos articles je vais remonter ici en termes de nouvelles options aussi on va avoir dorénavant la capacité d'insérer des médias qu'est-ce que ça va être un média justement ça va être du coup très large avant on avait la capacité d'insérer des vidéos de type YouTube Vimeo Dailymotion dorénavant vous pourrez aller beaucoup plus loin tout média qui est basé sur la technologie On Embed va pouvoir être inséré alors ça ne parle pas forcément pour savoir qu'est-ce qui va pouvoir être inséré ça va être très simple vous allez avoir un catalogue qui va lister vraiment la majorité de tous ces médias donc c'est là on va vraiment avoir des médias du type des vidéos les réseaux sociaux vous allez pouvoir mettre à disposition directement d'intégrer dans la note vos articles des présentations grâce à SlideShare des catalogues via Calameo et vraiment là c'est juste énormément de ressources donc là vous pouvez du coup chercher les différents noms qui vous viennent à l'esprit s'il y a des médias que vous utilisez de manière régulière voire même vérifier comment du coup va s'intégrer du coup votre média directement du coup en testant ici ou en le testant directement dans votre note donc là je vais pour l'exemple du coup faire avec une vidéo YouTube et donc ça vous l'insère alors moi c'est mon navigateur qui me demande une vérification que je pourrais valider lorsque je serai en consultation et donc ce média va s'insérer du coup en grand en prenant le maximum de largeur de notre page et derrière on pourra directement lancer du coup notre média du coup et le consulter et bénéficier directement des capacités du média donc là du YouTube et après d'accéder directement au média de passer en plein écran donc vraiment on bénéficie de la totalité des capacités du coup que propose ce média normalement il vous a été fourni lors des présentations de cette nouveauté un kit de communication dans lequel vous avez de référencer cette URL pour pouvoir vérifier votre bibliothèque la bibliothèque du coup des médias que vous pouvez insérer et finalement le dernier la dernière nouvelle fonctionnalité qui était mise c'est l'insertion d'un extrait de code donc ça permet notamment quand on a besoin de partager des petits morceaux de code que ce soit sur des pages web ou d'autres types de code de le partager sans que pour autant il soit interprété donc de manière très simple je ne vais pas forcément avoir d'extrait de code mais voilà on va nous proposer d'aller choisir notre langage on va insérer notre code et derrière ça va nous l'insérer nous le mettre en forme pour pouvoir nous faciliter la lecture sans pour autant qu'il soit interprété par le navigateur et qu'il vienne en conflit avec la mise en page de votre note ou tout simplement de la page et voilà un petit peu pour toutes ces nouveautés donc au niveau de l'éditeur qui vont permettre de booster quand même pas mal les capacités de rédaction et d'optimiser cette lecture et donc on a également vraiment pris un soin aussi à proposer vraiment un éditeur WeezyWig avant on avait quelques petits éléments du coup qui pouvaient être un peu un peu à revoir maintenant tout ce que vous voulez vous consulter lors de l'édition vous avez exactement la copie conforme en consultation en termes de perspective d'impact donc qu'est-ce qui va se passer quel impact ça va être lors de la mise à jour vu qu'on a revu les styles et notamment l'aspect WeezyWig avec des notions d'espacement ça va s'appliquer automatiquement à vos anciennes notes et aux anciens articles donc certaines mises en page pourront être impactées notamment sur des logiques de soulignes qui pourraient être un petit peu plus larges donc en fonction de certaines notes ça pourra valoir le coup de repasser du coup sur la mise en forme pour être sûr que du coup la lisibilité est toujours correcte hormis ce point là du coup il n'y aura pas d'autres impacts du coup donc bien sûr si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à toujours venir auprès de votre consultant pour s'assurer du coup de certains points ou si vous avez des questions que vous souhaitez voir de manière plus spécifique à votre contexte voilà qui va conclure cette partie de démonstration de démonstration de démonstration de démonstration Sous-titrage FR ?